Je leur dis toujours que je ne m'en souviens pas. Je mens toujours. C'est un pieux mensonge, car difficile de savoir la vérité. Eugène et Vitaly étant morts maintenant. Les portes de l'énorme sas sont tremblées et se sont ouvertes avec un grincement, dévoilant une voie infernale pour nous et une voie vers le métro pour les démons. En réalité, tout a commencé le jour où ma mère m'a dit qu'on allait se promener dans les jardins botaniques et qu'on prendrait le métro. Je me souviens que nous avons pris un court escalator jusqu'à la surface, que nous sommes sortis par un grand pavillon de verre et que nous avons vu une rue couverte de verdure. Je me souviens des petits nuages dans l'immensité du ciel et de la douceur du vent sur mon visage. Ma mère m'a acheté une glace. C'est la dernière fois que j'en ai mangé. Ce jour-là, l'humanité a été exterminée. Les justes et les mauvais ont dû rendre compte de leurs actions. Nous nous sommes cachés de l'œil de Dieu dans le métro. Nous avons échappé à sa colère et il a apparemment décidé qu'il n'était pas nécessaire de nous achever. Puis, il a repris ses activités. Ou peut-être est-il mort. Quant à nous, nous sommes restés sur cette terre détruite et abandonnée. Et nous avons continué, sans aucun but. Je me souviens de tant de détails inutiles. Et pourtant, je n'ai pas souvenir de l'essentiel. Le visage de ma mère. Elle est morte peu après le début de la guerre. Tout ce qui me reste d'elle, c'est cette journée dans les jardins. Je voulais tellement me rappeler son visage et son regard sur moi. La façon dont elle parvenait à m'apaiser en amurmure. J'aurais vendu mon âme pour me souvenir de ça. Je l'aurais fait comme ça, sans hésiter. Et je l'ai fait. Et salut à tous et à toutes. Et bienvenue pour ce nouveau l'esplay sur Metro Last Light Redux. Alors, Metro, c'est une saga de jeux vidéo. Et aussi une saga de livres très connue. Alors, personnellement, je n'ai jamais lu les métros. Et je n'y ai jamais joué. Mais ça fait des années qu'on me parle de cette licence de jeu. Et en me disant qu'elle est super. Et pour avoir déjà vu quelques cinématiques, dont celle-là qu'on vient de regarder à l'instant, ça a l'air très hypant, quoi. Et je pense que ça va me séduire. Donc, c'est un jeu qui se joue solo. Je ne sais pas s'il y a un mode coopération. Pour le mode solo. Je ne pense pas, d'ailleurs. Je pense qu'à l'instar des Bioshocks, ça se joue uniquement en solo. Donc, on est parti. Alors, je ne sais pas quel métro c'est dans l'ordre chronologique des jeux. Je sais juste que celui-là est gratuit. Enfin, gratuit. Disponible sur le Xbox Game Pass, si vous vous abonnez au Xbox Game Pass. Donc, du coup, c'est pour cela que... C'est pour cela que je fais celui-là, quoi. Même si ce n'est pas le premier sur la liste. Je pense que c'est un jeu Xbox 360. Ou je ne sais pas si c'est un remaster d'un jeu 360 sur la One. Je ne sais même pas. Je n'ai pas fait attention. Ouais, moi, je suis plus comme ça. Ah, d'accord. Il y a... Avec sa pénurie de munitions et de filtres, ses combats plus dangereux que jamais, ses phases d'infiltration plus difficiles, le mode survie de métro de mien... D'accord. Donc, il y a deux choix de mode difficulté. D'accord. Donc, soit est-ce que vous voulez être plus dans l'économie de munitions et dans l'infiltration, soit plus dans... Vous avez plein de munitions et vous pouvez défroyer tout le monde. Moi, je suis plus spartiate. Et il y a quatre niveaux en suite de difficulté. Donc, normal. On va y aller en normal. On va y aller en normal parce que moi, je ne suis pas très très fort au FPS. Les sombres sont venus bien plus tard. Depuis les jardins. Les sombres, immenses, dépassant d'une tête l'homme le plus grand. Des créatures de cauchemar. Aussi laides que des hommes éventrés. Des monstres nés pour nous détruire. On disait qu'ils étaient si forts et si redoutables qu'ils pouvaient déchiqueter des hommes à mains nues. Tout était faux. La vérité est plus terrible encore. Bah, j'habitais le coin avant. Enfin, avant la guerre. Là-haut. J'étais dans le train quand c'est arrivé. J'ai tenté d'appeler ma famille, mais j'ai pas pu les joindre. Yes ! Ah, ça y est, je peux manier le personnage. Oh putain ! Oh, c'est mes potes. Lui, il devait sûrement me dire arrête de tirer, arrête de tirer. Artyom, debout ! Artyom, c'est moi à Cannes ! Des cauchemars, hein ? D'accord, c'est un cauchemar. Qu'est-ce que tu as vécu ? Écoute, j'ai des nouvelles incroyables. Il y a quelques jours, j'étais près des ruines du repère des Sombres, et j'en ai vu un encore en vie. Je me suis mis à ta recherche parce que c'est toi qu'ils ont tenté de contacter avant que tu lances les missiles contre eux. C'est un cauchemar. Cannes ! Bordel, comment t'es entré ? Tire-toi, vite ! Oui, Ullman, une seconde. Si un Sombre a survécu, tu dois absolument lui parler, Artyom. Maintenant que t'es dans l'ordre, tu obéis à Melnick. Mais on doit le persuader d'autoriser cette mission. Cannes ! Je t'ai dit de dégager ! C'est une base secrète, ici. Tu ne devrais même pas être là. Je t'amène au colonel, Melnick. Suis-moi, Artyom. Prépare-toi, Artyom. Je t'attends à la sortie. On se dépêche, piplette. J'ai connu un fumeur. Pendant la dernière année de sa vie, il a dû boucher, boire, respirer, via un tour à gauche. C'est le jeu qui sélectionne tout seul. Maintenant, c'est moi qui dirige. Alors, personnellement, je trouve que les doubleurs, pour l'instant, de ce jeu, ne sont pas terribles. Je crois que c'est un jeu russe, à la base. Ça donne limite envie de mettre le jeu en VO. Ils font de la pub pour eux-mêmes, vous voyez. Ça existe réellement en livres, les métros. Donc là, ils ont mis la couverture de l'un des livres. Ah, il faut maintenir. Ah non. Je vous invite à aller sur Wikipédia pour en savoir plus sur l'histoire. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal. Ça fait longtemps que j'avais envie de tester ces jeux-là. Et il me semble qu'ils en ont offert un sur 360. Ils en ont offert un sur 360 dans les jeux Game Wish Gold. Je ne sais pas lequel que c'est. Ça se trouve, c'est celui-là, mais en version 360 et pas en version Xbox One. Ou alors, c'en est peut-être un qui se passe avant. Je ne sais pas. Donc, si ce n'est pas le même que celui-là, je vous ferai l'autre aussi. C'est cool pour lui. C'est vrai qu'il fait bon ici puisque le réacteur fonctionne. Il y a de la lumière et le chauffage. Mais il y a un truc qui cloche comme si c'était trop beau, tu vois. Arrête de te plaindre. C'est un cadeau de tes ancêtres. Il y a assez pour survivre ici pendant des lustres. Peut-être jusqu'à ce que les gens là-haut nous reprennent. Je me dis que leur petit abri, là, il va se passer quelque chose et du coup, ils ne vont pas pouvoir rester dedans. Ah, sa voix est connue, lui. J'espère que Romanoff a trouvé de réponse. Salut, Artyom. Bienvenue à l'arsenal. Arrêtez un ranger, maintenant ? Faudra qu'on prenne un verre pour fêter ça. Pour l'instant, on va t'équiper. Bon, procédons par ordre. Tu vas avoir besoin d'un masque à gaz. On ne peut pas faire un pas à la surface sans masque à gaz. Ça fait 20 ans et les radiations sont toujours assez fortes à certains endroits pour faire bouillir de l'eau. Il y a des points chauds dans le micro aussi. N'oublie pas les filtres pour le masque. C'est sûr que le masque est cool même sans filtre, mais c'est meilleur pour la santé. Bon, les Medipacks. Qu'est-ce que je peux dire ? Il y a tout pour survivre dans une valise orange très stylée. Voilà ton avance sur salaire pour ce mois. Tu es payé en balles militaires. Tu peux bien sûr les utiliser comme munitions classiques pour faire plus de dégâts, mais il peut être plus judicieux de les économiser pour acheter des armes, des accessoires, des munitions standards et du matériel auprès des marchands du métro. D'accord, on paye avec des balles ici. D'où l'intérêt du mode survie, quoi, en fait. Si tu te trouves... Ben, j'attends. Voilà. Appuyez sur Y. Donnez LB enfoncé. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Allez, passe-moi chez Sainte. On va te trouver des flingues. Prends ce que tu veux et laissez-les sur mon sortir. Les rangers portent en général trois armes. A toi de voir celles dont tu veux t'équiper. On mérite l'assise. Félicitations ! T'es taille de la merde ! T'es la vente. Allez, Artyom. Va sur mon champ de tir pour essayer ses plans. Reviens si tu veux tester une autre armes. Ok, d'accord. Oh, il a pas mal, ça. Bon choix. La Kalash, c'est une alliée fidèle dans l'arsenal du ranger. Quatre commentaires, toi, le troisième ? Je les ai doulaient trop vite. Oh, pardon. Comment on change d'armes ? Ah. Comment on change d'armes ? Comment on change d'armes ? Voilà, c'est ça, c'est les bases. Je vais continuer à tenter des sites. Ou alors, on va faire un meeting de Melvick. D'accord, bon. Bonne chance. On va finir par être irradiés ici. C'est pas possible. Mais non, là-bas, on ne craint rien. Au moins, l'endroit où on est. Ils ont tout vérifié. Hier, avec le commandant, on a violifié les portes. Il y en a plein encore scellés et d'autres qui sont bien soudés. Quelques-unes paraissent même être fermées de l'intérieur. Et alors ? Alors, il y a des merdes radioactives dans les cercles d'entraînes. Assez chaudes pour faire cuire un oeuf. Je ne me souviens pas du baldeur à la flèche de l'angé. Il y a un réacteur ici, non ? De l'autre côté du compétence. Je ne sais pas si c'est sûr, là. Peut-être que cet endroit n'était pas fait pour être un refus. Et quoi d'autre ? Aucune idée. Mais je ne toucherai pas à ces portes scellées. Mais il n'est qu'à convoquer les chefs de groupe. Il va y avoir une grande assemblée. Putain, ça y va. Laisse-moi le cloquer. Bon, je n'aime pas parce que quand on appuie sur la gâchette de droite ou la gâchette de gauche, ça tire. Alors, je ne sais pas si certaines armes n'ont pas de mode de visée. Comme la grosse mitraillette ou peut-être que la grosse mitrailleuse n'avait pas de mode de visée. Mais du coup, ça m'a déstabilisé. C'est un jeu de la bien-pensance. C'est un jeu de métro ou pas ? Mais si on élimine les éclaireurs, ils en enverront d'autres. Et si jamais ils entrent, tu crois que l'on va pour soutenir les fachos ? Doucement. Là, on reste neutre. On est les gardiens de tout le métro. On protège les humains des moments strides mutaux. Quel état oserait nous déclarer la guerre ? Laisse-moi finir l'histoire. Il y avait un troisième groupe de fachos, tu te souviens ? On l'a vu à la VDNKH, à la surface. On avait des sentinelles là-bas, Scalpel et Rost. Ils faisaient leur rapport. Ils ont dit que les fachos les attaquaient. Et la ligne a été coupée. Quoi ? Rost est porté disparu ? Il n'a pas disparu. Il a été retrouvé mort, tout comme Scalpel. Une douzaine de balles chacun. Plus une balle dans la tête. Merde. C'était son anniversaire la semaine dernière. On a pris un verre. Quelle chambre de salopards aient bien pu lui faire ça ? De quel enfer il s'est passé ? Tu es un expert de l'enfer et de ses habitants ? Fais pas attention à ce clone, Alex. Ouvres les portes ! T'as entendu pour les Snitsky ? De quoi tu parles ? Demande aux cartes du laboratoire. 44. Ah, merde ! Qu'est-ce qu'il a fait ? T'en fais. Allons-y. Les tombes des anciens rois étaient remplies de tout le nécessaire pour vivre dans l'au-delà. Des armes, de l'or, des chariots. Ils sacrifiaient leurs épouses et leurs esclaves pour qu'ils les servent dans la mort. Ça me rappelle ce bunker. Arrête, tes conneries. Dans D6, ça ressemble à ce qu'un guerrier prenait avec lui pour vivre dans les plats. De l'acier, des étalons sauvages et des trésors incroyables. Bien sûr, les pillards périssaient d'une mort atroce tués par des démons, fantômes, leur barice. Calme. Tu vas la fermer, ouais. Hé ! Il paraît que Lestitski a fait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Personne ne le sait, Lestitski était dans le labo. Quand la relève est arrivée, la porte était ouverte et le labo est passé. Lestitski avait disparu. Merde. Alors, il y a quoi de temps ? Des armes chimiques, peut-être d'autres saloperies. C'est tout ce que je sais. Bordel, le merde. Le colonel va me massacrer à cause de Lestitski. Il va littéralement m'arracher le cœur. Enfin, ce qu'il en reste. Pas mal du tout comme jeu. J'aime bien. C'est bien scénarisé pour le moment. J'ai un mauvais pressentiment. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Melnik quand on a trouvé des six ? Avec ses trésors, avec ses armes, on redeviendra des hommes, on reprendra la surface, on la débarrassera des mutants. Et voilà où on se retrouve. Tu t'attendais à quoi ? Si des affamés sentent de la bouffe, ils peuvent se tuer pour une bouchée. Franchement, ça m'obsède. Ah, c'est la voix de... C'est le nulzo. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est souvent la même voix française dans les jeux vidéo et les séries télé on retrouve souvent la même voix depuis l'époque Club Dorothée. La voix de son beaucoup, c'était la voix d'Angèle, la voix de Son Gwan, la voix d'Alex dans Buffy. ... ... ... La voix de Satan, c'est José, par exemple. ... ... Le meilleur de l'Ordre est sûrement mort aussi. Et il t'a appris ceci. Si on ne se bat pas pour nos vies dans ce nouveau monde, on sera dévorés. C'est la loi d'évolution. Mais à mon avis, les vieilles lois ne s'appliquent plus. ... Parfait. Artyom, et toi, Khan, vous avez quelque chose à signaler ? Oui, colonel. Essayons de faire bref. J'ai localisé un sombre en vide, déjà. Quoi ? Un de ces trucs vit encore ? Par chance, oui. Par chance ? Khan, c'est de la folie pure. Les sombres représentaient la plus grosse menace pour l'Ordre. Colonel, laissez-moi une chance. Un sombre seul est inoffensif. Artyom a un don. Je crois qu'il a établi un contact avec cette créature. Laissez-le venir avec moi. D'accord. Artyom, va au jardin avec Khan et localisez le sombre. J'enverrai un sniper avec vous. Un de mes meilleurs. Anna ? Oui, monsieur. À quoi servira un sniper ? À éliminer la créature et finir le travail de l'Ordre. Melnik, c'est pas... C'est un meurtre ! Arrêtez-le ! Pauvridio, vous refaites la même erreur ! On en a terminé. Escortez Khan hors d'ici. Artyom ! C'est ta dernière chance de te racheter ! De dire adieu à tes cauchemars ! Oublie Khan. On dirait qu'il a approché de trop près la créature et qu'il a perdu l'esprit. Écoute-moi, Artyom. Termine la mission et reviens vite ici. La guerre approche et j'aurai besoin de tous les rangers à leur poste. À plus tard. Alors, qu'est-ce qui t'entends ? Viens donc, mon lapin. Artyom, si c'est vrai que les sombres te renvaient, tu peux le faire sortir de sa cachette pour qu'Anna ait une bonne cible. Mais sois gentil. Ne laisse pas le sombre lire dans ton esprit où Anna aura deux cibles à tuer. C'est bien compris ? On suspecte Lesnitsky d'avoir été un agent dormant. Mais nous ne savons pas qui l'emploie. Votre boulot consiste à l'intercepter avant qu'il livre le conteneur volé. C'est compris ? Oui, chef. Si Lesnitsky s'enfuit avec le conteneur, tout le métro sera en danger. Si vous ne pouvez pas le prendre vivant... Je vais faire ce que Hunter m'a demandé. Et ce que Melnick m'a ordonné. Ce que Anna attend de moi. Je dois leur prouver à tout ce que je mérite d'être l'un d'entre eux. D'être l'un des combattants de l'ordre qui est de consacrer ma vie à la protection de l'humanité et à la protection du métro. Cette mission est faite pour moi. Je suis le seul à être insensible. L'influence des sombres. Je suis peut-être né pour en débarrasser des hommes une fois pour toutes. Je suis à présent à deux doigts de réussir cette tâche. Alors pourquoi suis-je aussi mal ? Vous avez intérêt à me rapporter sa tête. Oui, chef. Rompé. Je pense que les sombres, en fait, c'est des anciens humains qui ont dû être irradiés. D'où le cauchemar qu'il a fait au début du jeu, quoi, en fait. Les sombres, si ce n'est pas des méchants, c'est juste des mecs qui ont été irradiés quand on a chopé une apparance. Des colleries de paix avec les sombres. J'aurais bien aimé être dans la tour moi-même pour voir les missiles s'abattre et les cramer dans leur nid. T'as un garçon bizarre, t'es un petit mignon. Allez, mon lapin. Tu laisserais vraiment ces trucs entrer dans le métro pour qu'ils s'immiscent dans nos têtes et nous utilisent comme des pantins ? Tu devrais s'accoupler avec eux pour que les gosses vivent à la surface et se nourrissent de radiation ? Putain, on marchande pas avec le diable. Éloignez-vous de la bordure du quai. L'univers est vraiment sympa. Il m'a plus mon lapin toi ? On va aller. Il y a un an, j'étais en haut de la tour de télévision à regarder les missiles tomber sur les jardins botaniques, transformer la chair en cendre et faire fondre le métal et le verre. Rien ni personne n'aurait pu survivre à cet enfer. Et pourtant, Gany a trouvé un sombre. Ma mission est maintenant de l'éliminer. de finir ce que j'ai commencé. Les amis, je propose qu'on s'arrête là pour ce premier let's play qui était assez long. 27 minutes. Comme ça, on va enchaîner sur un autre let's play. J'ai décidé de faire des let's play un petit peu moins longs maintenant. Parce que quand je fais des let's play de plus d'une heure, voire deux heures, c'est trop long pour que les gens regardent. Donc, je vais faire maintenant des petits let's play de 27 minutes quand je peux. Entre 25 et 50 minutes, vraiment un gros maximum. Donc, à tout de suite pour le second let's play.